Le prince Harry était un paquet d'énergies nerveux lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana au milieu de sa rupture avec son frère le prince William, qui a co-organisé l'événement avec lui, selon un expert royal. Le duc de Sussex s'estembolé pour le Royaume-Uni pour l'événement spécial, mais avait l'air un peu nerveux. Un commentateur royal a fait valoir qu'il n'était guère surprenant pu Harry et elle l'air nerveux, car il saurait qu'il y a un énorme coup de projecteur sur ses retrouvailles avec son frère. Il y a eu beaucoup de discussions sur la relation des princes au cours des derniers mois et des dernières années, certes exacerbées par la propre interview de Harry avec Oprah Winfrey. Cependant, il y a aussi le fait que des événements comme celui-ci le rendent de toute façon anxieux, dont il a longuement parlé dans sa série docu Apple TV plus The Me You Cancier sur le podcast Arne Cher Expert. Harry a parlé du traumatisme qu'il a vécu à la vue et au son des photographes et de la façon dont le simple fait d'être à Londres le fait paniquer. De plus, l'occasion était d'honorer l'héritage de feu la princesse Diana, qui est déjà un sujet très émouvant pour le duc, qui a perdu sa mère à tout juste 12 ans. Pod Save the Queen est hébergée par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Madame Grippé a déclaré, vous pouvez imaginer que Harry se serait senti difficile à ce sujet. Il aurait su qu'il était sous les projecteurs, je veux dire en dehors de tout ce qu'il a dit sur le traumatisme qu'il a vécu à travers le son des photographies et ce genre de choses. Et c'est évidemment une journée émouvante de toute façon, tout ce qui est lié à sa mère le sera. Vous pouvez donc comprendre qu'il est un peu nerveux, je ne suis sûre, mais j'espère que ce que Jay vu ou espérait était une chaleur authentique et qu'ils ont réussi à améliorer les relations grâce à cette visite et cette fois ensemble. Monsieur Myers a accepté sans réserve, disant qu'il avait également remarqué le comportement nerveux de Harry. Il a dit, je pense que vous avez raison en fait, cette évaluation d'un, faisceau d'énergie nerveux, c'était mon point de vue. Je pense que William avait l'air pensif, juste plongé dans ses pensées, je veux dire, c'est une situation difficile, n'est-ce pas, de voir son frère, toute l'histoire qui se passe, la famille Spencer là-bas qui était évidemment très heureuse de les voir tous les deux. Madame Grippé a commenté la photo des princes se tenant de chaque côté de la statue alors qu'il se préparait à retirer le couvercle pour révéler ce qu'il y avait en dessous. Elle a dit qu'il était facile de regarder cette photo et de la voir représenter la division des frères, car ils sont séparés, mais dans beaucoup d'autres photos, elle a remarqué des moments de chaleur entre deux. Monsieur Myers a déclaré qu'il pensait que c'était une image iconique de deux debout côte à côte avec leur mère en bronze au milieu. La statue de Diana était une incarnation grandeur naturen et un quart fois de la défunte princesse de Galles avec trois enfants autour d'elle. Ils ont ensuite été placés sur un socle en haut de quelques escaliers, de sorte qu'ils surplonguent ceux qui se tiennent à proximité. Monsieur Myers a déclaré que sa partie préférée de la statue était les trois enfants, car cela signifie qu'il s'agit d'une pièce à 360 degrés. De face, on ne peut même pas dire qu'il y a trois enfants, seulement deux peuvent être vus sous cet angle, mais d'un angle latéral c'est une pièce très différente. Il a déclaré que les gens allaient passer devant et en découvrir « différents aspects » en se déplaçant autour de la statue. Alors que la statue elle-même a été critiquée par de nombreuses personnes qui ne croient pas qu'elle capture l'essence de Diana, M. Myers a déclaré que le sculpteur Ian Rank Braudley avait fait un bon travail à partir d'une tâche impossible en sculptant la femme la plus photographiée au monde. Il a également souligné que les princes doivent en être satisfaits ou ils ne l'auraient pas signé et c'est ce qui compte. Pour vous abonner à Podsave the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcasts habituels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !